ça va les petits sportifs et bienvenue dans cette vidéo présentation de personnages donc là on va parler de l'illusionniste nicole donc la forme halloween de nicole donc la vidéo elle arrive un petit peu en retard par rapport aux deux autres mais parce que j'ai pas trouvé le temps de la faire avant donc je vous l'a fait au plus vite pour pouvoir voilà pour pouvoir vous la donner mon donner mon analyse au plus vite donc excusez moi pour le retard du coup on va commencer par voir ce qu'il vaut et on va parler un peu après de ces de ses habilités etc donc au même titre que un pirate jack il est quatre étoiles natif il possède une forme 5 et 6 étoiles à côté de ça il a 3246 en hp de base 106 en attaque 187 en mp 104 en def 123 en magie et 130 en psy donc vous voyez qu'il n'a pas une stat offensive élevé il n'a pas non plus de cette défensive élevé il a pas mal de mp assez peu de vie mais à côté de ça il a un rôle de support et donc ça c'est ce qui est marqué sur le wiki donc on va voir ensemble s'il peut remplir facilement son rôle de support mais voilà il n'a pas des stats très élevé à côté de ça il peut récupérer 450 points de hp avec les pots 75 en mp 30 en attaque 30 en def magie et psy il fait un hit en auto attaque génère 12 cristaux par hit maximum donc au total on nous doit être en une auto attaque il génère 12 cristaux maximum a bien sûr à côté de ça il peut équiper les dagues les bâtons les sceptres les armes de jet et les armes de pugilat il peut équiper les boucliers légers les chapeaux les vêtements les robes et accessoires donc niveau équipement il n'est pas trop mal on va voir ensuite comment on va pouvoir l'orienter déjà si on regarde sa limite burst on voit que c'est un il qui fait du 480 pour 480 hp plus un multiplicateur de gains de 800% donc ça c'est au level 1 et quand c'est le l max à limite berth ça fait du 1200 hp plus un multiplicateur 2400 pour cent sur trois tours donc en fait c'est divisé sur trois tours ce qui peut être pas mal pour mettre une grosse régen sur le sur tout l'ensemble du groupe 1 c'est en a heureux donc ça peut être intéressant mais ça fait pas que ça ça donne aussi de la récup mp donc niveau 1 ça donne 12 mp plus 20% et avec un multiplicateur de 20% et level max ça va jusqu'à 24 mp plus le multiplicateur de 44% et ça c'est aussi divisé en trois donc c'est réparti sur trois tours donc c'est déjà sur trois tours on a un il qui est assez conséquent avec le multiplicateur etc si on l'équipe avec un sept enfin un bâton etc on l'oriente psy ça peut faire un bon petit bonne petite régène et appareil pour la récup tmp ça va se ça va s'augmenter aussi grâce à la psy donc ça c'est intéressant c'est que c'est pas du fixe fixe et à côté de ça il a aussi donné aussi un bonus c'est à dire que tout le groupe va esquiver les deux prochains hits dégâts physiques sur les trois tours qui suivent donc c'est à dire que si jamais le boss il tape deux fois chaque perso et bah chaque perso aura esquivé toutes les attaques donc ça c'est très intéressant contre les monstres qui tapent physique ça permet d'esquiver certaines grosses attaques sur certains certains persos ok alors à côté de ça ça tm donc ça récompense de confiance c'est un chapeau le chapeau du top mage on va dire donc magical top hat et ça donne 45 points de mp 25 points de magie ça donne un autorefresh donc 5% de mp par tour très intéressant et un point de limite verse par tour donc là clairement très très intéressant surtout sur un il sur riku aussi ça peut être très intéressant parce que riku gage beaucoup de mp donc récupérer des mp plus de limite vers ça peut être très intéressant et surtout les persos qui ont besoin de mp et limite burst franchement c'est quelque chose de vraiment top ça donne quand même 45 en mp c'est pas rien et 25 en magie donc ça peut très bien aller aussi sur un mage voilà donc rien pour je pense que même pour notre ami sakura grimland sakura qui est dans la même bannière ça peut être très utile pour avoir la régène de mp et avoir des lb par tour avec couplé avec celle de jack ça peut être sympa ensuite niveau passif il possède un sort d'absorbe mp alors j'ai testé un peu avec le perso en invité donc apparemment c'est quand on s'absorbe les mp des sort ennemis qu'on encaisse donc normalement c'est comme ça que je les vu sur le jeu en tout cas quand il subit quand il est touché par un sort ennemis il va absorber les mp du sort donc je pense que ça va être par rapport aux coups en mp du sort en tout cas si vous avez plus d'informations là dessus n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires mais c'est comme ça que j'ai compris en testant le perso il n'a pas d'auto refresh comme vous pouvez le voir mais il récupère quand l'ennemi lance un sort donc j'avais que lui donc ça le toucher que lui donc après est ce que ça compte pour tous pour tout groupe n'a que l'ennemi lance un sort peut-être c'est la petite question que je me pose mais en tout cas c'est déjà vraiment pas mal d'avoir une absorbe mp donc ça peut remplacer un auto refresh après si le perso l'ennemi en face ne balance pas de spell est ce que les habiletés sont comprises aussi je ne sais pas du tout les détails vraiment du sort mais en tout cas ça reste quand même très intéressant à côté de ça il a aussi une augmentation de magie quand il équipé d'un chapeau et donc de 30% et une augmentation de 30% de psy quand équipé d'un vêtement donc c'est très bien ça fait déjà 60% de stats et à côté de ça il a une augmentation de 30% de mp de magie donc déjà de magie en à 60% ce qui est vraiment pas mal après il n'a pas énormément de magie que 123 mais ça reste tout à fait potable à côté de ça il possède aussi un sort qui va s'enclencher dès le début du combat donc ça va lui mettre une sorte de boeuf sur lui même c'est ça va marcher comme un counter en fait c'est le sort juste en dessous ça s'active quand vous démarrez le combat directement avant même que vous commenciez votre tour ça se déclenche et du coup ça ça va comment dire ça va donner une chance de counter les attaques physiques que subissent un allié donc ça peut être sur tous les alliés excepté de lui donc dès qu'il ya un et un allié qui va subir un sort il aura 50 pour un donc un dégât physique il aura 50% de counter en faisant un dégât physique de 150% par rapport à la magie donc là ça va ça va lui faire des ça va faire un dégâts physique mais par rapport à sa magie donc c'est encore une mécanique différente et sur un ennemi pendant trois tours donc ça peut être ça peut être vraiment intéressant donc quand c'est ça s'utilise c'est une mécanique particulière je crois que c'est le premier perso qui a une mécanique comme ça faire un counter sur les attaques que subissent les alliés donc quand il subit une attaque lui ça le proc pas mais quand un allié subit une attaque ça proc après du coup c'est pas un counter en passif c'est bien un sort qui se lance au début du combat et c'est à dire que ce counter là va durer trois tours donc après trois tours il fera plus il fera plus le counter ce qui est assez dommage ça aurait été bien qu'il le cas ce soit pendant tout le combat bon après ça procréait peut-être beaucoup trop souvent parce que du coup surtout les alliés en aoe ça peut c'est du 50% c'est une chance sur deux ça peut ça peut contrer sur sur plein de hits en fait que ce que les counter personnel le plus souvent c'est plus c'est toucher plus la chance de le déclencher plus souvent et là du coup sur un groupe de six joueurs enfin de six persos donc excepté lui donc ça fait cinq persos les cinq persos s'ils subissent tous des dégâts le counter peut taper pas mal de fois et vu que apparemment ça se donc nouvelle mécanique sur la jap elle est déjà en place par rapport aux dégâts magiques qui se base par rapport à la psy etc mais du coup là c'est un dégât physique qui se base par rapport à la magie donc si j'ai bien compris c'est comme ça à voir vraiment en augmentant sa magie si ça augmente à mort ce dégât c'est un 150% par rapport à la magie donc franchement ça peut être vraiment pas mal ensuite il possède de la magie donc il possède de la magie donc il a un sort glace x donc 180% de dégâts glace magique sur tous les ennemis il possède aux x donc pareil mais en dégâts élémentaires eau il a aussi un sort qui va permettre de débuff 20% de la de toutes les résistances d'un ennemi pendant trois tours donc pourquoi pas il a aussi un dégât magique qui va faire du 30% de dégâts magiques mais avec 30% de ses 30% de dégâts enfin de drain de mp donc c'est pas intéressant pour de la régen c'est l'osmose à côté de ça il a un sort qui va permettre de pouvoir mettre une un anti glace donc c'est un anti glace plus si je dis pas de bêtises qui booste de 50% la résistance glace de tous les ennemis de tous les alliés et pareil résistance haute 50% surtout les alliés pendant trois tours donc c'est pas mal à côté de ça il possède aussi météor qui va faire du 250% avec ignore psy de 25% sur tous les ennemis donc ça metteur vous connaissez ex des cela et pas mal de persos longs aussi donc ça reste très intéressant aussi ensuite on passe à ses habilités spéciales donc il va avoir des habilités d'illusion donc c'est aussi une mécanique et du coup il a donc en premier en premier lieu un sort qui n'a rien à voir avec les illusions c'est une c'est un dégât magique de 200% sur un ennemi en dispel ça dispel l'ennemi donc c'est vraiment pas mal ça fait des dégâts magiques et en plus de ça ça dispel un ennemi donc déjà pour son rôle de support pour l'instant à part sa résistance qui peut mettre en résistance eau et en résistance glace le debuff de toutes les résistances de 20% sur un ennemi ce qui n'est pas vraiment à hauteur de ce qu'on a l'habitude mais voilà ça reste quand même petit breaker de de résistance donc pour l'instant pas grand chose on va voir ces illusions donc il a un sort qui chope level 100 un peu comme grim lord sakura c'est à dire qu'il va pouvoir balancer deux fois un sort d'illusion dans le même tour donc la traduction française sur le jeu elle est mal faite sa peine dit ce que ça permet d'utiliser un sort d'illusion en un tour ça dit pas qu'ils peuvent qu'ils peuvent en utiliser deux donc la traduction doit avoir un problème enfin bon je pense qu'ils vont patcher le truc rapidement se trouve quand vous regarderez la vidéo sera déjà passe ou patcher à côté de ça donc il a un sort d'illusion qui va pouvoir permettre de mettre ça sur un allié et cet allié va esquiver deux prochains hits physique qui va subir pendant les trois tours qui suivent donc ça peut être très intéressant aussi pour faire de l'esquive de dégâts physiques à côté de ça il va pouvoir aussi à lui lancer une illusion qui va faire un debuff d'attaque magique d'attaque et magie de moins 45% pendant deux tours sur un ennemi en même temps d'essayer d'infliger confusion donc 30% de chances d'infliger confusion sur ce même ennemi donc ça veut dire que vous pouvez très bien avec nicole déjà faire un debuff attaque magique de 45% c'est pas rien de donc un debuff des stats offensives plus autre une autre illusion donc ça reste très intéressant pour debuff et faire autre chose à côté à côté de ça il peut aussi balancer un sort qui va augmenter des choses qui va donner 100% de chances de protéger les dégâts subis de toutes les en aoe en clair donc c'est sûr ça va protéger tous les tous les alliés à 100% avec une mitigation de 30% de de dégâts physiques et 30% de dégâts magiques alors je crois que ça ça c'est quand vous balancer ce sort là si lui même subit des dégâts magiques qui va réduire les dégâts magiques mais par contre il peut il peut intercepter les dégâts aoe physique seulement et donc il y aura quand même le 30% de réduction de dégâts physiques qui sera mis en place donc ça peut être très intéressant mais ce n'est pas ça le plus intéressant du sort c'est que c'est un sort qui est pas obligatoirement lancer sur lui c'est à dire qu'il va pouvoir le lancer sur un allié ça c'est vraiment top c'est à dire que quand il va lancer il va pouvoir cibler un allié et cet allié va justement bloquer comme vous ai dit de les attaques physiques en aoe donc n'importe quelle attaque physique que ce soit du mono cible ou de la oue ça va la bloquer parce que ça 100% de chance de bloquer et donc c'est vraiment énorme c'est à dire que si vous avez ou wall ou un autre temps quand même où il aime par exemple où il aime n'a pas de 2 de comment dire d'interception en aoe ça veut dire qu'avec nicole dans le groupe vous pouvez balancer ce buff là sur votre tank en même temps qu'un autre parce que c'est une capacité illusion donc ça veut dire que nicole peut en lancer deux donc ça ne bloque pas ça bloque pas le personnage pendant après il peut pas faire ses dégâts magiques mais si vous voulez utiliser que ses attaques illusion ça ne bloque pas il va pouvoir lancer deux attaques illusion en un tour et donc il va très bien pouvoir mettre ce buff là sur un tank qui n'a pas ou même s'il l'a mais cela c'est un 100% de chance d'interrompre d'intercepter les dégâts d'aoe les dégâts physiques n'importe quel dégâts de physique sur tout le groupe et ça veut dire que si vous balancez au début du combat et ben on va pouvoir il va pouvoir prendre que son counter et ça ça peut être intéressant pour faire des dégâts à côté ensuite il possède un sort de dégâts magiques et quand donc c'est du 200% et quand il va le lancer consécutivement ça va augmenter 100% de dégâts à chaque fois et donc il pourra le faire 4 pour avoir le boost 4 fois maximum donc qui pourra avoir un sort qui va taper du 600% sur un ennemi et qui va faire 7 hit et niveau frame le 7 hit c'est un sort qui va taper à 50e frame et qui va faire les hits avec huit frames de décalage donc ça peut être intéressant pour chaîner avec un perso qui a le même pattern niveau hit voilà donc rien que ça déjà il est je trouve le perso avec une mécanique très intéressante il a un gros rôle de support il va pouvoir briquer donc il va pouvoir briquer les attaques et la magie de 45% d'un ennemi donc malheureusement c'est pour nao mais déjà il peut faire ça qui peut s'y signer un il ya qu'un seul bloc le boss le plus souvent on en a besoin pour les boss donc s'il ya qu'un seul boss ça gêne pas après si c'est un boss avec multiples c'est un petit peu plus gênant mais après vous pouvez utiliser un perso mais voilà son sort qui va permettre de faire en sorte qu'un perso va tanker c'est vraiment quelque chose d'énorme je trouve vous pouvez même sacrifier un perso juste pour qu'il encaisse toutes les euros du groupe même si vous ça c'est pas selon le temps que ça peut rester très très intéressant pour ça donc voilà pour l'analyse du perso je trouve qu'il est intéressant il a une mécanique vraiment très intéressante il peut permettre une certaine flexibilité pour vos teams si vous n'avez pas de wool ou de charlotte il peut très bien rendre votre tank très très puissant un par exemple willem qui peut monter assez haut en défense etc ça lui permettrait d'intercepter les dégâts donc ça reste très intéressant pour ce pour ce genre de choses donc franchement je trouve que la mécanique du perso est vraiment top après n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous pensez du personnage si j'ai fait des erreurs quelque part et si vous avez des idées comment on pourrait l'opti etc ou à quoi il peut servir autre de ce que j'ai dit voilà pour l'analyse et j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner et à rejoindre le discord de la communauté moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas aussi à aller checker les autres vidéos allez bye bye